En fait, c'est utiliser la force de l'équipe de France, le système Omaham, pour éviter les croisés qu'on a pu faire à Athènes. Donc, ce qui veut dire que tu avais les deux numéros 3 qui ne se croisent jamais. Côté pivot, le numéro 2 a toujours tout ce qui est tout droit et externe. Ce qui fait que quand il sort, le pivot a toujours tendance à glisser. En redescendant, le pivot se retrouve entre l'intervalle 1 et 2, c'est-à-dire l'aélié et l'arrière. Ce qui laisse la liberté numéro 3 de pouvoir sortir. C'est ce qui a été important en 2006. Et donc, à partir de là, l'équipe de France a toujours trouvé une stabilité. Et ce qui a permis d'avoir de la longévité au niveau défensif et pouvoir utiliser les adversaires. Voilà, c'est tout ce qui a été... Et on se rend compte qu'au fil des compétitions, l'équipe de France a toujours écrasé.